alors aujourd'hui on va vous présenter d'une imperium ouais qui nous a généreusement été envoyé par lucky the game qui confirme la confiance qu'ils ont envers la passe on est très content vu qu'il nous avait déjà envoyé et on vous avait déjà présenté destinies avec un s parce que des destinies il y en a plusieurs alors là on est sur un jeu qui était attendu je pense oui qui est quand même bien dans l'actu est ce que maître capello jefferson corner peut nous faire un petit travail alors on va faire un petit travelling de la licence dune dans l'univers ludique après le grincheux à côté de moi vous présentera les règles et peut-être si 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 on est sage et puis à l'issue en fait de cette courte présentation parce que il ya de toute façon beaucoup de vidéos qui qui sont sur sur le web sur tout ça on vous fera nous un retour de notre expérience parce que je pense que ce qui vous intéresse c'est aussi d'avoir notre avis sur sur le jeu la façon les sensations qu'on a réussi à avoir je lisais donc maître capello jefferson qu'est ce que tu peux nous dire à la fois sur l'exploitation de la licence dune et donc dans le monde ludique et donc ce qui nous vous fait aboutir à cette proposition bah alors kevin va se moquer de moi mais moi je pense que l'arrivée d'une imperium c'est un événement puisque effectivement dans l'univers ludique il n'y a pas la licence d'une qui est quand même une oeuvre une oeuvre majeure de la sf n'a pas été trop exploité puisque on joue si on veut jouer à dune sur un plateau ben on joue avec un jeu qui a été créé par avalonil fin des années 80 et depuis malgré une petite mise à jour récente voilà c'était le seul jeu de plateau qui était offert entre temps on est passé par un jeu de cartes à collectionner qui a eu un succès d'estime à un moment mais globalement il ya eu très peu de deux jeux sur le thème de dune donc parent pauvre ouais c'était un peu le parent pauvre alors que alors que bon après on aime on n'aime pas mais c'est quand même un univers qui a qui s'est imposé dans dans la science-fiction et là c'est l'année d'une parce que ça ressort en bd je sais pas si tu as vu cette bd là qui regroupe tous les un qui en va pas moi c'est pas un truc ça aurait mérité un jeffes sounds corner mais mais effectivement il ya ça viendra il ya une groupe peut-être il ya une grosse actualité sur dune puisque effectivement denis villeneuve ce réalisateur canadien de renom a récupéré la licence sort un film le mi-septembre il va sortir qu'il devait sortir l'année dernière mais bon avec le colis n'est pas sorti et bien sûr les éditeurs surf sur sur ça à bon escient pour sortir une pléthore de jeux un pléthore n'exagérons rien mais il ya déjà celui là il y en a un autre or ni un jeu d'origine qui a été déjà revu récemment avec une petite mise à jour il ya d'une imperium qui vient de sortir chez le kit de games en vf qui est sorti aux états unis depuis quelques temps et donc porté porté en français par le kit de games récemment aujourd'hui en fait il ya le jeu de roule qui arrive et voilà nous en voudrons pas chez le kit d'en parler et ils savent qu'on fait un peu de jeu de roule mais il y aura un jeu de roule qui va arriver je trouve ça sur la base arcane asylum faute qui est déjà en précommande voilà on nous a annoncé un lifting du jeu d'origine d'ailleurs pour le rendre un petit peu plus family ouais qui devrait sortir à l'automne avec le film donc je pense qu'il ya voilà ouais 2021 c'est l'année d'une c'est l'année d'une pour ceux qui aiment la licence et là avec dune imperium qui reprend l'imagerie du film de ville neuve ouais je pense qu'on a une belle plongée ouais dans cet univers sur un nouveau support alors c'est vrai que comme ça au niveau au niveau du matériel je trouve que c'est c'est quand même au niveau des cartes en tout cas je trouve que c'est très beau ah oui les cartes sont sont belles ça a son style mais alors bien tout est traduit mais ça c'est ça c'est logique alors sur les cartes on reprend le casting ouais du film à venir exactement on voit on voit rabanne la bête et oui joué par bautista et oui et oui donc on a donc il ya un accord avec avec le film et l'exploitation sur la boîte de la on a on va retrouver vraiment les les acteurs qu'on va retrouver exactement dans le film ils ont eu également les droits les droits de ce côté là exactement dans la licence d'une via le nouveau film de ville neuve bon après moi j'ai une petite réticence ou des choses mais donc voilà c'est l'année d'une et je pense que dune imperium vient s'imposer là dans le monde ludique pour ceux qui aiment le m on est bien d'accord ou pas d'ailleurs parce qu'on peut jouer à dune et s'amuser à mon avis sans être forcément un gros fan oui ça c'est une des principales questions qu'on peut avoir niveau environnement niveau proposition est ce qu'il faut connaître l'univers de dune pour jouer à ce jeu ou est-ce que je connais la réponse mais est-ce que les mécanismes vont vont prévalent sur le jeu pour moi sans hésiter la mécanique prévaut sur le thème mais dans un euro game tu peux expliquer ce que c'est qu'un euro game t'il de blé bah kevin me reprend si je dis des bêtises mais voilà encore comme comme il vient de le dire on est sur un jeu où la mécanique prend un peu le pas sur le fluff où on essaye de réduire au maximum le hasard je suis schématique on essaye de réduire au maximum le hasard dans le jeu pour que pour qu'il y ait une équité dans tous les joueurs puis une optimisation c'est la patte germanique quoi voilà la patte germanique pas de dé d'où les cubes en bois le seul aspect chance qui va ressortir dans le jeu ça va être dans le tirage de cartes de cartes voilà mais là je laisse kevin en parler parce que et kevin va nous expliquer un petit peu les mécanismes mais c'est juste pour introduire cette présentation il s'agit d'un hybride jeu de plateau gestion de ressources et d'ouvriers et un système de deck building ouais surtout il est donc c'est quand même assez intéressant les deux grosses différences voilà c'est que ça ça mélange pose d'ouvriers ouais qu'on va appeler agent dans le jeu ouais et deck building donc va faire un mix quand même qui est qui est plutôt sympa qui est plutôt rare je trouve et ben vas-y explique nous un petit peu comment donc qu'est-ce qu'est-ce que ça sous alors donc chaque joueur a pour but de gagner 10 points de victoire ouais on a dix tours pour réussir à aller jusqu'à dix points de victoire ou plus en fait c'est dix points de victoire ou dix tours voilà c'est ça après à la fin dans les quand les tours sont voilà on regarde celui qui en a le plus soit et s'il y en a un qui arrive à 10 en premier c'est lui qui gagne mais si personne est arrivé à non c'est pas lui qui gagne c'est lui qui annonce la fin de partie ce que tu peux gagner avec d'autres cartes il est fort probable que soit d'abord la piste de score qui l'emporte sur le nombre de cartes on n'a pas une expérience on n'a pas encore poncé le jeu complètement ce qu'on a vécu c'est ça donc chaque joueur va avoir un personnage donc tiré du des films et et des bouquins quoi qui vont avoir donc un deux pouvoirs ouais qui leur font qui sont vraiment partie de personnalise un peu voilà un petit peu chaque joueur est-ce que c'est vraiment impactant sur la façon de résoudre le jeu le personnage que l'on choisit est ce qu'il influe vraiment sur la façon dont on aborde le jeu ou est ce que c'est pas anecdotique mais que finalement quel que soit le personnage on joue de la même façon un petit peu comme ouais tu as des personnes tu as des personnages qui vont comme lui par exemple pousser plus à la guerre voilà d'autres qui vont pousser plus à tirer des cartes enfin voilà c'est un petit peu et tu as en fait un niveau de difficulté par rapport aux personnages d'accord là tu vois que tu as une petite pastille 1 la 2 perso à 2 et 2 perso à 3 d'accord qui sont un petit peu plus dur mais il rajoute des mécaniques un peu plus ça personnalise chaque joueur sans être pour autant asymétrique on est tous dans le même objectif oui oui après on a tous le même à l'épaule c'est vraiment oui c'est vraiment le héros il y a le héros il y a le héros top non mais les dessins sont beaux je trouve ça excuse moi vas-y je t'ai coupé après chaque joueur aussi va avoir un paquet de cartes donc là on commence direct dans le deck building on a au début de la partie les 10 mêmes cartes bien sûr comme tous les deck building on part avec la même voilà ce paquet là on va pouvoir l'enrichir et on va pouvoir aussi enlever perpétuellement des cartes grâce à des événements avec des cartes qu'on va acheter sur une river et aussi des cartes communes à tout le monde qu'on doit acheter avec des ressources ok d'accord et aussi l'autre petite chose pour bouger nos agents par contre va falloir jouer les cartes des cartes les cartes en fait c'est un peu le coeur du jeu tu as là où tu vas déplacer tes agents ouais une fois que tu as déplacé l'agent tu vas effectuer l'action de la case donc par exemple à la recherche d'alliés je vais aller voir l'empereur d'accord et là je vais faire la case là on va gagner des ressources bien sûr comme tout poste d'ouvrier tu vas sur une case tu gagnes des ressources grâce à ces ressources tu vas sur d'autres cases où tu pouvais pas aller tu dépenses les ressources pour gagner des choses c'est toujours mécanique d'accord mais ces cartes là en plus de faire le déplacement déjà tu peux gagner d'autres pouvoirs au moment de déplacement et je peux jouer les deux ou je dois choisir tu te déplaces et tu fais le le pouvoir et tu as aussi un autre tour en plus du joueur du tour agent qui s'appelle le tour révélation révélation où là tu vas avoir une autre phase c'est c'est ici qui va te permettre de gagner une espèce de monnaie je ne peux pas garder de tour sur l'autre pour acheter les cartes et pour renforcer le combat aussi d'accord ok parce que dans dune on se bat on est on est on n'est pas perdu 1 on retrouve les mécanismes classiques de la carte qui donne des ressources qui ouvrent des actions disons que ce qui est bien c'est qu'ils mélangent les deux et il n'a pas un système qui prend le pas sur l'autre les deux sont importants c'est globalement assez équilibré et puis on sent qu'on peut faire de l'optimisation avec un deck qu'on va construire quand on connaît le jeu à mon avis une grande marge de progression on connaît bien le jeu on va cibler les cartes qu'on veut acheter on va être dans l'attente d'un tirage ou d'une ou d'une forme de tirage et donc on va préparer ce ce type de tirage en se disant voilà moi je vais je sais qu'il ya la possibilité de tirer tel type de cartes donc je vais orienter mon jeu vers cette parce qu'il ya plein de possibilités de marquer du point d'accord mais aussi il faut être attentif par rapport aux autres joueurs parce qu'il faut pas les laisser tout le temps par exemple pour le moment du combat si tu laisses toujours le même joueur gagner les combats il va s'envoler quoi tu nous expliques un peu le plateau parce que sur le plateau on a vu la la frise de points donc le plateau tu vas avoir les quatre grandes familles de dunes ouais les frémen les béné les bénéguesserit voilà la guilde spatiale et l'empereur on sent l'expert voilà et le pas expert tu as le conseil le conseil des lansrade et le chôme le combina des honnêtes aubert marchand voilà merci à l'école avec plaisir tu as maintenant tu as d'une voilà la planète tarakis voilà là tu vas avoir les cités tu vas avoir le désert et tu vas avoir donc la zone de combat où tous les joueurs vont mettre tout au long de leur tour des unités ou à la fin la fin celui qui aura le plus d'unités et plus de force va pouvoir gagner mais toutes les petites choses que tu as dans la carte de conflit mais c'est pas des unités c'est des petits cubes en beauté oui mais là on imagine et tu as aussi trois ressources dans le jeu ouais qui correspond bien à côté d'une l'eau l'eau les épices l'épice voilà l'épice qui contrôle l'épice contre l'univers et les solaris voilà c'est quoi un solaris c'est l'argent c'est la monnaie c'est la monnaie la monnaie de l'imperium et bien sûr chaque chose va te permettre d'aller dans des endroits bien précis le conseil c'est plutôt avec de l'argent bien sûr tu vas pouvoir vendre de l'épice au chôme pour acheter donc de l'argent ouais en général la plupart des des freemen te donne de l'eau ou alors c'est d'une qui donne un peu donc tu as des combos à faire pour aller d'abord dans un endroit pour qu'ils donnent accès à un autre ça c'est ce que rapporte en fait voilà la zone il faut que je la visite pour récupérer sa ressource et en sachant quand tu visites une zone et bien tu la bloques pour tous les autres ah très bien aussi d'accord voilà c'est l'aspect d'interaction entre joueurs c'est à dire tu vas pouvoir en fait gêner les autres en plus du conflit du combat tu vas pouvoir gêner les autres dans leur phase politique ou leur phase de conquête ou leur phase marchande et en plus quand tu vas voir les quatre grandes familles tu vas augmenter aussi ton influence ton influence donc tu as une échelle d'influence qui va te permettre de gagner des points de victoire voire même carrément une alliance une alliance qui va te permettre de faire d'autres choses d'accord donc en fait ça c'est les c'est ce qui personnalise c'est ton marqueur chaque joueur c'est ton marqueur de couleur ouais à chaque fois que tu visites tu montes d'un niveau d'un niveau voilà c'est ça exactement et quand tu es le premier à atteindre cette icône tu le récupères et donc tu es super méga bien vu par eux voilà et qu'est ce que ça te permet de faire d'obtenir d'obtenir ce jeton là alors déjà tu vas gagner un point de victoire et tu vas monter sur la piste qui est pas négligeable et tu as des cartes qui vont te dire par exemple si tu es si tu as ce jeton là une alliance pas forcément une alliance avec tel ou tel empire mais vraiment une alliance ça va te permettre de faire des choses supplémentaires d'accord il ya des cartes intrigue par exemple donc kévin va peut-être parler qui peuvent se déclencher que si tu as une alliance avec telle faction d'accord tu as des petites cartes intrigue qui permet de mettre un petit peu de hasard et aussi une mécanique de jeu je vais pouvoir baser une ta méca pour en avoir beaucoup et donc par exemple tu vas pouvoir payer une eau un épice payé un épice et tu vas pouvoir tirer trois cartes d'accord plus tu tires de cartes plus tu as le choix et plus tu as de la monnaie pour pouvoir acheter des cartes bien sûr donc tout s'imbrique bien pour à chaque début de tour tu dis est ce que je vais déplacer tous mes agents est ce que je vais garder mes cartes pour pouvoir m'acheter d'autres cartes enfin voilà tu as plusieurs moments où tu te poses la question et tu peux pas tout faire dans le jeu qu'est ce qui se passe là en plein milieu du coup alors je rappelle là bas on gagne de l'argent la partie du haut conseil c'est un endroit où on va aller chercher quoi plutôt on va chercher des troupes on va aller chercher des troupes essentiellement et on va essayer des ressources et de l'influence d'accord et puis ensuite chaque famille et là sur les factions tu vas vraiment faire ce qui est l'épice de dune c'est de la politique plan dans des plans des soins noiseries et gagner de l'influence auprès de gens importants par exemple là si tu vas voir l'empereur tu vas pouvoir déclencher des créations de troupes pour toi tu vas aller voir la guilde spatiale tu vas pouvoir faire appareil de la troupe tu vas voir le bénégué sérite tu vas pouvoir créer de l'intrigue sur les rênes de l'intrigue bien sûr et comme l'a dit kevin avec les frais même tu vas pouvoir débloquer les accès à des endroits du désert on peut en étant des troupes tu vas gagner de l'eau tu as gagné la mobilisation d'accord et sur la partie d'une les cités elles se visitent au même titre que les familles pour certaines pas pour toutes parce que par exemple celle là il faut au moins deux d'influence avec les frais même d'accord donc il faut implicitement obtenir l'autorisation des frais même pour aller à cet endroit là parce que ce qu'on n'a pas dit encore c'est que quand c'est ton tour de jouer tu as un certain nombre limité d'agents qui sont représentés par ces nipples et ces agents tu décides où tu les mets donc c'est un choix personnel soit d'aller faire de la politique soit de se positionner sur une zone stratégique voilà donc ça c'est des choix à faire on en a combien chacun deux on commence la partie à deux mais tu peux en acheter un troisième tu peux aller au landesrat essayer d'en récupérer un mais ça se fait difficilement au début de partie et il y a une espèce de joker où tu vas en acheter un mais en fait qui est là juste pour un tour c'est le manta donc c'est les hommes ordinateurs alors je reviens sur cette zone centrale qui est la zone de combat et bien en fait la zone de combat elle aussi est importante parce que ça va te permettre de gagner des belles petites choses surtout alors là dans le tirage au sort mais aussi donc des points de victoire voilà donc il n'y a pas que de l'épice il y a des points de victoire donc tu as un moment où une fois que tout le monde a joué tous ses agents tu vas passer à la phase de combat la phase de combat est extrêmement simple tu vas compter toutes tes troupes que tu as au milieu ça c'est ta caserne et compte pas c'est là où tu as créé tes unités et là au milieu donc tu vas avoir la phase de combat tu calcules ta force tu peux rajouter des cartes avec les petits logos combat avec les petits logos combat rouges ou des cartes intrigues qui vont influencer le joueur du combat et celui-là qui a la plus grande valeur va gagner la première case le deuxième, la deuxième et si tu joues à 4, le troisième s'il a participé au combat, la troisième d'accord du coup simple et efficace du coup comment je monte dans cette frise de points je monte dans cette frise de points avec l'influence que j'ai dans les cités tout à fait avec les combats si je les gagne et si la carte en propose mais j'imagine que systématiquement elle propose des points très souvent au vainqueur est-ce qu'il y a d'autres façons de remporter des points et des cartes aussi il y a des cartes qui contiennent des points de victoire et si je les achète et que j'ai la possibilité de les acheter je gagne de facto sous condition bien sûr en paix tu as réalisé tu gagnes le point de victoire associé à la condition comme par exemple celle-là tu vas payer 9 influences ouais et tu vas en gagner 1 d'accord et après à chaque fois que tu la joueras par contre elle va en envoyer personne aucun de tes agents d'une part mais de toute façon à la fin tu vas gagner 1 épice d'accord ok donc c'est un jeu qui peut sembler intimidant au départ comme beaucoup d'Eurogame où tu regardes le plateau tu te dis je ne vais pas m'en sortir mais finalement je trouve que les règles sont assez rapidement assimilables si tu déroules le tour avec les 2-3 subtilités d'expliquer très vite tu comprends comment ça fonctionne tu fais un tour deux tours et après tu as compris comment ça fonctionne est-ce que là ça a été joué à 4 ouais moi j'ai j'ai remarqué que quand on a posté l'image comme quoi on avait joué au jeu à 4 il y a plein de gens qui spontanément ont demandé ah est-ce que c'était bien à 4 sous-entendu est-ce que c'est bien à 4 est-ce que c'est mieux à 2 je sais que c'est un jeu qu'on peut jouer en solo par l'intermédiaire du téléchargement d'une application et d'un deck qui est celui-ci si je ne me trompe pas qui est la maison d'Agal une maison adverse simuler une maison adverse est-ce que le jeu évolue en fonction du nombre d'intervenants autour de la table ou pas significativement parce que c'était une question en fait des gens et ça m'a surpris moi pour moi enfin le solo c'est anecdotique c'est vraiment voilà ils ont fait un mode solo c'est parce que maintenant quand on sort un jeu il faut sortir un solo avec sinon on ne le vend pas c'est triste mais le jeu tout le sel c'est jouer à 4 c'est jouer au maximum c'est là où tu vas avoir le plus d'intérêt bah oui parce que tu te gênes donc tu es en interaction avec les autres joueurs naturellement mécaniquement ça augmente la durée de la partie évidemment en sachant qu'à 2 joueurs tu utilises aussi la maison d'accord ok pour que tu as toujours 3 adversaires enfin au total la 3 joueurs petite nouveauté l'appli de Dire Wolf donc qui est l'éditeur américain ouais qui existe en français enfin quand tu télécharges l'appli elle est en français et qui te permet de simuler donc un joueur supplémentaire à 1 ou 2 te donne aussi maintenant une nouvelle possibilité de jeu ça crée ça crée ce qu'ils appellent les éclaireurs d'Arakis ou d'Arakine qui à chaque début de phase va rajouter un événement aléatoire qui va influencer la partie même à 4 donc l'installation de l'appli elle n'est pas elle n'est pas super floue et ça rajoute quelque chose d'accord ça doit être sympa vos retours à vous chacun votre tour sur votre expérience de jeu les j'aime pas ces termes top et flop mais ce qui vous a ce qui vous a vraiment hypé et puis ce qui vous a laissé un petit peu plus circonspect on commence par les top on va dire vas-y on commence par toi parce qu'il va beaucoup parler moi j'ai beaucoup aimé la mécanique qui est en fait très fluide et aussi par le le choix qui est multiple ce qui fait que je pense qu'il faut quand même pas mal de parties pour vraiment sortir tout ce qu'est le jeu dans le ventre il y a plusieurs façons d'aborder le jeu et tu penses qu'il faut plusieurs parties pour se dire ma façon de jouer à moi ça va plutôt être ça et mes possibilités sans compter que si tu t'engages par exemple si tu fais toujours du combat tu vas laisser les autres s'envoler sur les autres en pire et ça va pas être bon donc il faut quand même pas se focaliser sur un seul système voilà donc c'était ma question vu ce que t'as dit je ne peux pas m'engager enfin c'est pas conseillé de s'engager dans une voie unique et moi je trouve pas mais en même temps quand on a joué à 4 l'un des joueurs qui a participé pratiquement enfin qui a jamais participé à des combats et ça ne lui a pas permis d'être deuxième il a fait tellement d'autres choses d'un côté qu'il pouvait donc c'est des choix que tu peux faire et puis les choses que t'as un petit peu moins je trouve que le thème d'une est un peu trop plaqué sur la mécanique qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que tu tu pourrais enlever d'une et mettre un autre la guerre des chèvres on va dire et ça marcherait tout autant c'est un peu le moi j'avoue que je ne suis pas fan de d'une donc ça m'a pas j'ai pas été touché par tous les termes tous les noms mais est-ce que tu crois que c'est parce que t'es pas un fan de d'une et que tu te dis ouais bon finalement la licence elle est elle est superfuge je suis sûr qu'il n'a pas eu la même ressentiment évidemment si ça avait été un jeu Star Wars est-ce que par exemple tu t'aurais plus identifié aux personnages petite chose qui pourrait avoir son importance dans pas mal de jeux surtout les jeux par exemple d'Effégé t'as toujours une petite phrase de fluff une petite chose comme ça là t'as rien là c'est épuré là elle y est pas ou tu l'as pas ou tu l'as pas compris parce que t'es pas fan de l'univers elle y est pas c'est épuré à mort tu as des symboles tu as des petites choses comme ça tu as à la rigueur tu vas voir la tête du personnage son nom mais point barre rien d'autre voilà et donc assez vite enfin moi j'ai fait j'ai fait je te dis ça pouvait s'appeler n'importe comment c'est pas grave c'était la méca mais après bon c'est pas trop gênant non plus voilà j'ai quand même bien aimé Nicolas moi j'ai eu une expérience différente évidemment c'est pour ça que je te pose la question d'abord fan de Dune alors c'est vrai que j'avais des inquiétudes quand j'ai vu le matos au départ et moi qui ne suis pas très Eurogame au départ j'avais des réticences alors que j'étais hyper hypé par le thème parce que c'est ça qui me plaît et j'ai passé un super moment j'y ai retrouvé des éléments de l'univers qui étaient hyper séduisants on retrouve quand même la guerre de l'épice le besoin en eau le fait de jouer sur la politique quand la carte Cuisat Saderac est sortie j'ai dit c'est super on est dedans donc bon voilà c'est une question de perception moi étant fan de Dune tu t'es identifié je m'y suis retrouvé je suis d'accord sur le fait que c'est une mécanique qu'on pourrait plaquer sur un autre thème je suis d'accord mais ça combine bien le combo fonctionne voilà je sais pas si c'est un défaut ou un top ou un flop mais moi je trouve que finalement l'alchimie a pris et que je me suis retrouvé dans l'univers de Dune donc ça m'a fait plaisir n'étant pas au re-game au départ là les gens qui nous regardent c'est pas ouf je suis pas au re-game au départ et je trouve que justement c'est pas des mécaniques trop lourds on doit se creuser la tête pendant des heures où chacun joue dans son coin à faire sa petite salade on s'est pas ennuyé dans la partie puisque même quand c'est le tour d'un joueur on peut réfléchir à son coup évidemment il n'y a aucun moment je me suis ennuyé sans compter que ton tour est extrêmement rapide parce qu'en fait tu vas jouer une carte pour jouer à un agent donc tu réfléchis un peu pour te dire pour optimiser là où tu vas le mettre ça se déroule vite après à ta main tu commences à faire des plans forcément le joueur d'avant il va poser un agent où là tu pensais aller pour récupérer soit de l'influence soit de l'épice tu dis bon il faut que je revois mon plan tout en jouant et il n'y a pas un moment où tu t'ennuies même quand les autres jouent donc ça reste super dynamique et ça ça m'a fait plaisir tout en retrouvant quand même la thématique de Dune après elle est peut-être interchangeable mais là moi je trouve que le contrat est rempli et le petit truc qui pourrait être mieux le petit truc qui pourrait être mieux et que je vais certainement pallier à l'avenir c'est que effectivement moi les cubes en bois non ça c'est mon truc oui mais je suis d'accord avec toi après tu t'en diras ce que tu en penses mais c'est vrai a priori moi j'ai eu des grosses réticences sur le matos quand j'ai vu le plateau je me suis dit mais on est où je ne comprends pas je ne suis pas dedans comparé par exemple au jeu d'Avalonil où tu as vraiment la planète qui était représentée bon c'est un autre jeu ce n'est pas les mêmes buts mais voilà tu ouvrais le plateau tu dis ok c'est bon je suis dans l'univers là je me suis dit waouh qu'est-ce que c'est je ne comprends pas et puis en y jouant tu rentres dans le truc donc ouais il manque c'est surtout c'est les petits cubes qui font un peu hein Pierre c'est quoi ton flop moi ce que j'aime dans ces jeux là au niveau des mécanismes c'est que il n'y a pas de destin prédéfini dans la partie c'est à dire que dans ce genre de jeu déjà ce que j'aime bien c'est qu'il n'y ait pas de dés c'est pas mal il y a des problèmes avec les dés quoique il y a des jours j'ai de la chance donc voilà il faut que j'arrête de mettre ces tabis là mais j'aime bien en fait les jeux qui font appel à la réflexion à la stratégie et puis à la construction sur le long terme et qu'ils ne soient pas liés à un aléa de dés quoi tu es en train de construire une super stratégie dans ta tête puis tu es voilà donc du coup ça j'aime bien ce que j'aime bien aussi dans ces mécanismes de jeu là c'est que dans les Eurogames il y a toujours la possibilité de s'en sortir au dernier moment c'est à dire qu'il n'y a jamais de ah bah voilà ça y est c'est fini pour moi je ne peux plus gagner quoi et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé dans la partie c'est que celui qui a gagné n'était pas destiné au début à l'est super serré jusqu'au bout voilà il y a toujours un moyen de s'en sortir en fait et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup deux choses que voilà la première les verts dans Dune c'est l'angoisse totale de l'apparition du Némésis qui vient qui rappelez-vous dans le film originel ils ont leur transporteur qui se fait défoncer ils perdent toutes leurs épices la récolte d'épices les moissons là on n'a pas les moissonneurs là on n'a pas on n'a pas eu ça et puis une dernière chose c'est 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 les petits qu'on boit désolé je suis désolé les amis en plus d'autant plus que c'est Lucky qui nous qui nous qui nous fait cette proposition qu'il y a quoi le Lucky c'est juste ils produisent le jeu c'est pas eux qui ont fait le jeu à la base mais je veux dire par là on a un exemple c'est ça que je veux dire on a eu Destinies qui est au même prix je sais ce que tu viens de dire qui est au même prix et qui a des très belles figurines même si elles sont toutes petites elles sont à l'échelle de Destinies mais au moins elles sont là alors là effectivement on comprend bien il y a la licence à payer il y a beaucoup de sous qui ont dû partir dans la licence et du coup mais moi c'est très simple quand je dois acheter un jeu je le prends je le retourne il y a des cubes en bois je le repose alors là je vais vous faire crier hurler tu ne connais pas le Eurogame je vais me faire crier et hurler et vous allez vous dire tu dois passer à côté de tout un ensemble de pépites ouais je passe à côté de tout un ensemble de pépites mais moi j'ai un esprit quand je joue à un jeu c'est mon esprit gosse il faut qu'il y ait des jouets en plus dans le truc et je n'ai pas envie de jouer avec des cubes en bois donc voilà alors en plus il faut reconnaître qu'il y a un starter de vraies figurines ce problème va être réglé voilà le problème va être réglé il va être réglé par un achat supplémentaire mais effectivement il va être réglé et nous on va sans aucun doute mettre la main à la pâte pour acheter ces figurines et être définitivement immersif si on veut rejouer avec Pierre on est obligé de sortir si on fait un let's play pas de figurines si vous nous demandez un let's play on sait quand est-ce qu'elle sort cette boîte j'ai pas eu l'info encore sur le site ils en ont pas encore parlé sur le site mais voilà après j'imagine que je vais me prendre des casseroles sur la tête parce qu'on passe à côté de super mécanismes mais voilà on n'est plus autant des cubes en bois quoi maintenant faut pas il y en a qui aiment beaucoup oui oui j'imagine j'imagine mais moi j'imagine pas voilà c'était notre notre retour sur sur dune Imperium qui nous a été généreusement envoyé par par Lucky Deck Game au global un jeu qui de la vie de Nicolas est quand même assez fluff assez immersif avec des mécaniques pour reprendre les termes de Kevin qui sont assez diversifiés qui vous permettent d'aborder en fait la partie sous plein d'angles différents avec cette qualité du deck building qui va comme ça vous permettre d'enrichir votre jeu et puis surtout qui vous permet de ne jamais avoir le même rituel de jeu qui est en fonction de la réjouabilité voilà donc du coup il y a une vraie réjouabilité et puis mon impression à moi qui est que dans ce jeu là normalement il n'y a pas vraiment de destinée et qu'il y a toujours moyen de s'en sortir un grand merci à vous deux pour ce retour et puis il nous reste à vous souhaiter de bons jeux et puis pas de bons jeux mais des bons tirages de cartes parce qu'il y aura toujours ça pour défoncer les arconnes les arconnes allez à très bientôt ciao 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 ciao